comment repousser les insectes de chez soi sans utiliser de produits toxiques bonjour et bienvenue sur votre canal de santé du bien-être au 100% naturel je m'appelle suzanne j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas ça va aller alors abonnez-vous à notre chaîne youtube au coeur du bien-être et surtout activer toutes vos notifications clink 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 pour ne pas manquer les trois vidéos minimum que nous partageons chaque jour alors sans plus tarder c'est parti les herbes aromatiques sont une manière simple et efficace de faire fuir les insectes il suffit d'avoir plusieurs pots avec des herbes différentes de plus elle diffuse une agréable odeur dans la maison vous vous souvenez sûrement quand vous étiez enfant et que vos grands-mères et grands-pères éliminer les insectes avec des produits naturels alors si certaines familles adorent les produits chimiques d'autres ont conservé les traditions de chasser les moustiques et les mouches avec les plantes et d'autres éléments que l'on trouve dans le garde-manger dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment repousser les insectes sans utiliser de produits toxiques cette méthode naturelle sert à faire fuir différentes espèces d'insectes sans utiliser de produits chimiques qui peuvent être nocifs pour la santé des plus petits et des plus âgés de plus la maison se remplit d'arômes délicieux voici les meilleurs options nul doute que ce sont les insectes les plus détestés de la planète ils sortent par tous les coins ils sont dans la cuisine et certaines peuvent même voler je parle ici des cafards plus particulièrement les études affirment que les cafards peuvent survivre à une explosion nucléaire dont rien ne semble pouvoir les arrêter cependant vous serez surpris d'apprendre que ce n'est pas vrai l'acide boric est aujourd'hui la meilleure solution à ce problème il s'agit d'un produit facile à obtenir et plutôt accessible cet antiseptique que l'on emploie dans les foyers sert aussi à éliminer les fourmis on peut en obtenir dans les pharmacies et même au supermarché comme ingrédient nous aurons besoin d'un demi verre d'eau environ 100 ml de 2 cuillères d'acide boric environ 20 grammes un morceau de pain comment préparer dans un demi verre d'eau mélanger deux cuillères d'acide boric imbibez un morceau de pain dans le mélange et mettez le dans un endroit fréquenté par les cafards vous pouvez aussi mélanger trois doses d'acide boric pour une dose de sucre et saupoudrer dans différents endroits de la cuisine ou de la salle de bain par exemple dans les coins les fentes derrière les meubles etc le sucre est là pas pour les attirer et le borax les anéantis encore appelé l'acide boric mais surtout si vous avez les animaux de compagnie à la maison faites attention parce que s'ils mangent le pain ça serait pas très bon pour leur santé et aussi si vous avez les enfants les petits enfants les bébés fait attention à ce qu'ils ramassent du pain et mangent alors dites moi quelle est la méthode que vous avez préféré imbiber le pain ou bien mélanger avec du sucre dites moi dans les commentaires alors voilà c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui si vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos ainsi liker commenter partager et dites moi le nom du beau pays depuis lequel vous me soutenez afin que je viens vous laisser des coeurs en bas donc je te sais dis à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude bisous bisous bye bye